Coucou les amis lions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre mois d'août 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium. Bienvenue les lions, rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06.gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée. Et vous pouvez aussi, pour avoir des messages complémentaires, aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire et la vidéo de votre signe en Vénus. Les lions, c'est parti. On va commencer avec une carte du petit oracle de l'intuition pour voir l'énergie principale. Pour voir une énergie principale qui vient vers où j'en ai trop. Allez, les lions, c'est pour vous. Petit oracle de l'intuition pour commencer avec des énergies toutes douces, des petits conseils. Et pour voir ce tirage en douceur, on va la chercher. C'est une bénédiction de joie, les amis. Le soutien de l'univers vient à toi. Décuse, tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Mais oui, les lions, connectez-vous à votre joie intérieure pour attirer à vous tout le positif et les belles surprises. C'est un vraiment joli message, très juste en plus. Très, très juste. Allez, on va prendre une carte du petit oracle de la rose pour voir le premier message principal qui vient vers où pour votre mois d'août 2024, les lions. Et pendant que je bats le rat, j'aime bien savoir comment vous allez. J'aime bien savoir d'où vous commentez pour celles et ceux qui ne me l'ont pas encore dit. J'aime bien aussi, voilà, savoir comment ça va pour vous, comment ça se passe ce mois de juillet qui se termine. Et oui, j'ai beaucoup de retard et j'ai pris pas mal de retard. Je fais au mieux, les amis. Allez. Petit oracle de la rose pour vous, mes lions. Les lions. Le bourgeon potentiel, promesse, imminence, continuité, magnifique, magnifique. Il y a une éclosion qui arrive. Connectez-vous à cette joie pour aller plus vite, pour accélérer ce renouveau, ce bourgeonnement. Joli message. En tout cas, il y a quelque chose de très joli qui vient à vous, les amis lions. On va prendre une carte du tarot magique de la sorcière blanche pour compléter cette énergie principale de votre mois d'août. Allez. Pour les lions, pour le mois d'août 2024. Deuxième énergie principale. Et ensuite, on ira sur des énergies plus concrètes. Allez les lions, c'est pour vous. Allez. Allez. La pierre de vision, outil divinatoire, interprétation des signes et les mancies. Les lions, vous êtes connectés, les amis. Vous êtes connectés. Alors, peut-être que vous vous connectez, effectivement, à votre intuition. En tout cas, à certains outils. Il y a des interprétations des signes, peut-être des signes qui viennent à vous. D'accord. En tout cas, vous êtes en pleine communion, en pleine connexion. Ça, c'est un tirage spirituel pour vous, les amis. Allez. On va passer dans des énergies plus concrètes pour vous, les lions, pour votre mois d'août 2024. On va prendre trois cartes du tarot perçant de Madame Indira. Et on va regarder ce qui vient vers vous, mes amis lions. Allez, c'est parti. Pour les lions, pour le mois d'août 2024. Trois cartes du tarot perçant de Madame Indira. Il y a un projet qui vous tient à cœur, mais vous êtes là, c'est fatigué. J'ai l'impression que par rapport à un projet que vous portez, c'est un projet qui peut être matériel. Vous avez besoin d'un certain repos. Alors, peut-être qu'au mois d'août, vous êtes en vacances aussi. Mais on voit que, voilà, vous êtes fatigué. Allez, viens. On va aller creuser ces énergies. Donc, le plus important, la carte la plus importante dans ce tirage, c'est votre projet. Vous le portez. Vous le portez peut-être à bout de bras. Vous êtes peut-être aussi un peu fatigué. Alors, si vous êtes une consultante ou si vous pensez à une femme proche de vous, les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Bon, vous avez la réussite, la consécration, le succès sur un projet. Cependant, ce projet, j'ai le chiffre 22, j'ai le maître nombre 22. C'est un projet dans la construction, dans le temps. Donc, il va falloir du souffle. Il va falloir de la persévérance. J'ai la lettre V. En tout cas, vous aurez la consécration, le couronnement. Ça, il n'y a pas de souci. On voit qu'il y a peut-être des personnes qui vous ont un peu regardé de travers. J'ai la lettre Y. OK. Donc, ça a généré de la restriction. Peut-être la restriction matérielle. Vous avez besoin de communiquer là-dessus. Et on voit que c'est émotionnellement que ça ne va pas. J'ai la lune. Donc, c'est effectivement dans vos intuitions. Vous vous sentez dans l'instabilité. J'ai la lettre S. On va retirer là-dessus. Vous avez peur que ça n'aboutisse pas. Mais en fait, le travail acharné va vous permettre, dans le temps, de faire aboutir ce projet, qui est un projet majeur. D'accord, pour vous, les amis, ce que j'entends. La montagne M. Vous êtes en train de vivre des obstacles, des épreuves qui vous épuisent, des restrictions, des ralentissements. Il va falloir travailler d'arrache-pied, mais vous aurez la victoire. C'est un chemin d'évolution, de progression. C'est un chemin step by step, marche après marche. Mais vous atteindrez le bout du tunnel. La lumière est là. J'ai la lettre L. Les amis, c'est un très joli tirage, mais ça va vous demander de la persévérance. Il ne faut rien lâcher. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de vous rassurer à travers les mansies, à travers les interprétations des signes, à travers les outils divinatoires. Mais c'est vrai que le travail acharné va vous aider aussi. C'est un des outils. On vous demande vraiment de vous connecter à la joie, de ne pas baisser les bras. Vous êtes... Il y a une promesse, il y a une promesse, il y a une imminence. Donc, ça fait longtemps que vous portez quelque chose à bout de bras. Vous allez y arriver, les amis. Voilà ce que j'entends. OK. On va passer... Donc, c'est un joli message. On va passer tout de suite à votre premier tirage général avec les 77 d'Aliasquet. Mes amis, Lyon, c'est pour vous. Allez, premier tirage général avec les 77 pour les Lyons. On va d'abord faire une coupe. Oui, il y a quelque chose en gestation, mais vous êtes instable. Vous avez peur que tout s'écroule. Oui, il y a beaucoup d'instabilité, d'accord ? Il y a la fin de quelque chose aussi qui est en gestation. Donc, vous êtes dans l'aboutissement d'un projet qui va générer la fin de quelque chose. OK ? Vous attendez un courrier qui n'est pas encore en train d'arriver. D'où cette nervosité. C'est assez électrique, j'ai l'impression, pour vous. Patience, les Lyons. J'entends qu'il faut de la patience, là. Allez, tirage en 7 cartes pour vous, mes amis Lyon. Pour voir le premier tirage général qui vient à vous. Donc, des communications que vous attendez qui vont vous apporter des solutions concernant ce qui était en gestation. Il y a des discussions nécessaires concernant les obstacles que vous êtes en train de dépasser. On voit que, rapidement, s'il y a eu un blocage, ça va se débloquer. On voit qu'il y a une reprise de mouvement. Restez zen. Pour certains, ça peut nécessiter un déplacement au loin, d'accord ? Pour prendre du temps pour vous. Alors, pour certains, il y a peut-être des vacances qui vont vous permettre de retrouver la santé, l'épanouissement, l'expansion. Mais, en tout cas, vous allez reconnecter avec cette expansion si ça a été bloqué un moment. On vous demande quand même de changer de voie pour certains concernant le passé. Laissez le passer derrière vous, les Lyons. Le centre de votre tirage, c'est qu'il y a une maturité qui vient à vous pour retrouver du bien-être et du plaisir concernant des tensions que vous avez vécues. Vous allez couper des liens. Vous allez effectuer des changements en votre faveur pour pouvoir, enfin, lâcher prise, vous reposer et repartir sur du renouveau. Vous allez vous libérer des personnes, on va dire, malveillantes, des personnes rusées, des personnes qui essayaient de vous ralentir, des personnes qui créent des conflits dans votre environnement. Oui, il y a quelque chose, les Lyons, c'est qu'il y avait quelque chose en gestation. C'était une fin de cycle et cette fin de cycle va arriver très vite. Pour certains, Lyons, il y a un déménagement au loin, il y a un déplacement au loin dans un autre pays, dans une autre région qui va vous permettre de lâcher prise et de vous libérer de tensions, de conflits, de difficultés et de vous libérer de personnes malveillantes. Malgré les manques que vous pourriez ressentir, d'ici un à trois mois, vous allez vous éliminer des personnes autour de vous. Il y a des solutions qui arrivent. Donc, éliminer les personnes malveillantes, ça veut dire vous libérez de ces gens-là, vous libérez de leur emprise. On voit des tensions avec une énergie masculine. Il y a un nouveau départ qui arrive avec de l'expansion. Donc, j'ai l'impression que vous coupez des liens avec des personnes qui vous ont manipulées. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez enfin lâcher prise. Vous reconnecter à votre bien-être, repartir sur des bonnes bases après vous être reposé. Il y a une très belle expansion. Vous éloignez des personnes malveillantes. Joli tirage. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez mis du temps. Mais en tout cas, les choses se font vraiment clairement et se font vraiment d'un coup. J'ai l'impression là pour vous. Allez, n'hésitez pas à commenter les lions si vous vous sentez connectés avec ces énergies. Pour les lions qui n'auraient pas eu leur message. On va faire un deuxième tirage. avec un petit le normand. Donc, pour votre mois d'août 2024, tirage des énergies générales pour les lions. Allez, c'est parti. C'est pour vous. Ah, il y a de la musique dans la rue. Allez. Alors, il y a la joie, l'épanouissement qui revient à vous. Après les fardeaux, après les douleurs, les chagrins, voilà. Vous allez vous en sortir de ces difficultés. On voit qu'il y a des choix à faire. Il y a des vrais choix à prendre. Alors, que ce soit concernant de l'administratif ou que ce soit concernant un certain isolement, une certaine solitude. On voit, en tout cas, qu'il y a des choix à faire. Ça va générer quand même des papiers. D'accord ? Vous faites le choix de vous libérer de certains fardeaux. Allez, on va faire un tirage en neuf cartes pour les lions. Pour vous, mes amis lions. Pour votre mois d'août 2024. Les lions. Donc, on parle de ce bâtiment administratif. On me parle d'argent. Donc, il y a peut-être des papiers à régler là. Il y a des solutions qui arrivent, des solutions administratives concernant le matériel qui viennent à vous pour de la stabilité, de l'ancrage et de le succès. Donc, vous aurez le succès sur les obstacles et les difficultés matérielles. Vous pourrez tourner la page et aller vers un nouveau chemin, un nouveau départ. Vous allez vous libérer d'un fardeau, là, l'union. Vous allez vous libérer de personnes. Vous clôturez un cycle avec des personnes malveillantes, rusées, qui vous ont déçus. Alors, c'est peut-être dans votre emploi, c'est peut-être dans votre entourage perso. C'est pour vous, ma consultante. Vous tranchez dans une situation difficile. Il y a des messages qui vous apportent de la prospérité, la joie, l'abondance. Vous avez la réussite et le changement. Donc, c'est en gestation, d'accord ? Mais c'est quelque chose qui vient vers vous. Vous vous libérez de difficultés, là. Vous vous libérez de personnes malveillantes, les lions. On va regarder ça. On va recouvrir quelques cartes. Mais pour moi, le tirage, il est clair. Là où vous étiez, dans votre environnement proche, il y avait une personne malveillante qui vous a déçus, qui vous a menti. Ça peut être dans le travail, mais ça peut être simplement une personne. On parle de vous, ma consultante. Il y a une nouvelle qui arrive, qui va vous apporter de la joie, qui va vous permettre de trancher, de terminer quelque chose avec des personnes malveillantes dans un environnement où vous n'étiez pas bien. Vous avez la réussite, la victoire et le succès. Ça va générer du changement, ce message, pour vous. Alors, c'est en cours. Vous l'attendez. Ça va être très émotionnel. C'est quelqu'un qui a essayé peut-être de vous avoir sur votre argent, sur votre stabilité matérielle, financière. Ça vous a un peu grignoté votre budget ou ça vous a stressé. Vous allez vous libérer de ces personnes. Vous allez trancher et vous allez partir. Il y a un départ. Il y a du mouvement. Alors, par rapport à ces personnes malveillantes, vous recevez des bons conseils qui vous apportent des solutions parce que vous êtes soutenu dans la situation. Et en fait, ce changement, ce déménagement, ce déplacement, c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez manifesté et qui vient vers vous sous forme de succès, de réussite, de victoire. Donc, c'est la victoire pour vous, ma consultante ou pour la personne la plus proche de vous si vous pensez à une femme. En tout cas, il y a un départ. Vous vous libérez de personnes extrêmement rusées, malveillantes qui vous ont mis dans des difficultés. Peut-être même des difficultés matérielles. Des fardeaux, ça a entaché un peu votre joie. Mais vous tranchez. Allez, n'hésitez pas à commenter ce tirage, les lions, si vous vous sentez connectés. En tout cas, il se termine bien. Les lions, on va passer à votre tirage relationnel à sentimental de votre mois d'août 2024. On va prendre une carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour voir le message principal qui vient vers vous. Allez, les lions. C'est pour vous. Quel est le message principal sentimental qui vient vers vous pour votre mois d'août 2024 ? Faites amis, famille. Vous allez vous retrouver en famille. Ça va être joyeux, sympathique. Allez, l'oracle des contres à dames. On va regarder les messages sentimentaux pour vous pour votre mois d'août 2024. Allez, les lions. Pour vous, pour les lions. Le mois d'août 2024. Quels sont les messages pour les lions pour le mois d'août 2024 ? On prend le racleur des contres à dames. Il y a une carte qui s'est déjà retournée. Non, 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 non. Elle ne s'est pas retournée. Elle était à l'envers. Ça, là, est tombé. Alors, l'admiration perdue. On voit que vous arrêtez de mettre les gens sur un pied d'estal. Vous arrêtez. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est descendu dans votre estime aussi. Oui, vous avez retrouvé une certaine indépendance. Vous vous êtes libérés d'un blocage concernant une personne. Il y a une guérison des traumas et des peurs, là, les lions. Allez, six cartes. Avec l'oracle des contres à dames. Pour vous, mes amis, lions. Donc, il y a une libération des peurs. On voit qu'il y a une séparation qui vous a beaucoup perturbé parce que, en fait, vous ne vous projetiez pas à la même vitesse. Souvent, les séparations, c'est ça. C'est que vous vous projetez beaucoup. L'autre ne se projette pas ou inversement. Voilà, il y a eu du temps à part. Il y a eu une séparation. Et on voit que, suite à ça, il va y avoir une très, très forte rencontre. Une union sacrée. On va aller regarder ça. Il y a eu des problèmes parce que, dans une relation qui était assez toxique, on va dire, avec des flashbacks de schémas parentaux, une relation très explosive, où il y avait beaucoup d'égo qui était mis en avant, il y a eu un pardon nécessaire. Vous vous êtes recentré sur vous. Et aujourd'hui, il y a une seconde chance avec cette personne. Donc, il y a eu un travail de fait. Et ça, c'est intéressant, grâce à de la libération de blocage, en fait. Alors, est-ce qu'effectivement, cette union sacrée, c'est cette personne qui revient dans vos énergies. C'est possible. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. On va aller regarder ça. Oui, vous avez retrouvé un libre arbitre. Vous avez retrouvé un équilibre dans une situation relationnelle amoureuse. Et vous avez pris de la hauteur et du recul sur une situation, ce qui vous offre une seconde chance avec une personne. J'ai l'impression que vous êtes moins émotionnel dans une situation amoureuse. Bon. On va clôturer votre tirage sentimental avec un message du petit oracleur de l'intuition. J'en ai plusieurs. J'en ai trois. Le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur, comme chacun, chacune, ici-bas, et sans négociation. Donc, le bonheur arrive, les amis. La justice arrive pour vous. La loi du plus fort, du plus fort, de la meilleure à sonner. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Mais oui, les amis, il y a l'univers qui rééquilibre les plateaux de la balance pour vous. Que ce soit un jugement lors d'un procès ou un jugement. Il est là, ce jugement universel, le jugement de l'univers. Vous retrouverez les plateaux de la balance, l'équilibre. Qui est là. Et voilà. L'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui. Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Les amis, prenez soin de vous. Prenez du recul sur les situations, sur les événements, pour retrouver votre équilibre, pour retrouver du recul et de la hauteur sur les situations et pour retrouver votre libre arbitre. C'est un magnifique message. C'est un joli tirage sentimental pour vous, les lions, pour votre mois d'août 2024. N'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez en connexion avec les amis lions. Allez, on va clôturer votre tirage avec la conclusion du Bélin et le message du Starseed oracle qui va terminer avec un petit conseil. Je suppose que c'est toujours un conseil intéressant, le Starseed, pour votre mois d'août 2024, les lions. Allez, le Bélin pour vous, les lions, va faire un tirage en croix pour votre mois d'août 2024. On voit beaucoup de tempêtes sous un crâne suite à un abus de confiance. Vous êtes en train de ruminer un abus de confiance du passé qu'on vous a fait. Ça vous a rendu malade alors qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Prenez du recul et de la hauteur, les lions. Il y a un nouveau départ qui arrive vers vous. Ne vous rendez pas malade par rapport au passé. Laissez le passé derrière. Laissez le passé au passé. Allez, tirage en croix pour vous, mes amis lions. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? Les ennemis qui vous ont rendu malade, les serpents qui vous ont rendu malade, vous êtes en train de trancher. Alors, il y a peut-être un procès, on vous l'a dit, mais vous allez trancher la tête du serpent. Vous attendez une libération et vous aurez la réussite sur les personnes malveillantes qui vous ont fait des abus de confiance. Il y a des appuis. Ça peut être des avocats, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des notaires qui vont vous aider à atténuer le négatif dans une situation bloquée, qui vont vous aider à repartir. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. La situation n'était qu'éphémère. Vous allez être libérés d'une situation qui ne bougeait pas. Alors, effectivement, ça a généré des blessures chez vous. Ça vous a blessé profondément. On parle de trancher dans une situation, il y a un procès là pour les lions, pour certains. Et en fait, vous aurez le gain de cause sur ce procès, même si ça va vous laisser une blessure émotionnelle. Il faudra travailler. Oui, c'est un ennemi qui vous a trahi. Il y a un nouveau départ. Vous allez clôturer les choses pour repartir sur des bases saines. Vous prenez l'appui d'un avocat, d'un notaire, d'une profession réglementée assermentée pour vous libérer. Et en fait, ces difficultés n'étaient qu'éphémères. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Et le nouveau départ qui est là et la carte bleue qui atténue tout le négatif pour vous, mes amis. Eh bien, écoutez, très, très jolie conclusion de votre béline. On clôture avec le message du Starseed Oracle pour vous, mes amis lions. Pour votre mois d'août 2024, allez, c'est parti, c'est pour vous. Pour les lions, quel est le message ? Pour votre mois d'août 2024, les lions. C'est parti d'oracle. Nous, les Hathor. On parle d'amour profond. Il y a une renaissance qui arrive vers vous, je vais vous dire. Les lions, il y a une renaissance qui vient vers vous. Vous clôturez un cycle très difficile pour renaître à vous-même. C'est un magnifique message. Je vais en tirer un autre. Olpas, lead home. Tous les chemins mènent à la maison. Vous avez une autorité intérieure, une forte intuition. Regardez à l'intérieur de vous pour trouver le chemin. Il y a cette renaissance, d'accord ? Donc, il y a un repli sur vous-même nécessaire avant de renaître. Mais en tout cas, les choses vont s'ouvrir pour vous. Il y a une très belle renaissance. Et voilà. Et en fait, vous dépassez des gros, gros obstacles. Les lions, ce mois-ci. C'était un tirage vraiment très joli pour vous. N'hésitez pas à le commenter. N'hésitez pas à le liker. N'hésitez pas à le partager. Et si vous souhaitez, abonnez-vous. Voilà, les amis lions. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les amis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501